Vous voyez, Sir Pico, je vous avais dit qu'on trouverait l'antre de la bête. Il ne reste plus qu'à pourfendre ce monstre, Sir Pico. Pourfronons. Sir Pico, votre meilleur ami, mais c'est avant tout une peluche. Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Nous commençons cette semaine par de terribles révélations sur la bataille du spacieux port de Fabella. Et son supposé héros, Paul Barlow. Paul, qui était censé avoir tué des centaines de vandoules durant l'attaque et avoir survécu miraculeusement grâce à un dernier geste héroïque, a enfin rétabli la vérité en avouant tout à la journaliste Mélania Andrieux. Il raconte comment, en réalité, il avait été de corvée de bière et s'était donc retrouvé à l'extérieur des infrastructures lorsque celle-ci avait été bombardée par les vandoules. Et bien que Barlow passe désormais son temps à aider les vétérans victimes de syndrome post-traumatique, son mensonge a entaché à jamais l'image de la Névy. Jeudi, nous avons eu droit à la présentation du fonctionnement des toutes nouvelles chaînes de traitement des minerais. Les équipementiers nous ont également annoncé que chaque station sera spécialisée dans un minerai particulier. Au vu de sa position dans la chaîne d'approvisionnement, il est évident que les tarifs de raffinage varieront en fonction de l'offre et de la demande. Klaus N. Werner a également annoncé ce même jour la mise sur le marché de trois lunettes réglables, permettant d'améliorer le confort de nos soldats sur le terrain. En effet, ces lunettes dernière génération permettent de connaître en temps réel la distance à laquelle se trouve votre ennemi. Ainsi, il est quasiment impossible de le manquer. Évidemment, la nouvelle qui a fait le plus de bruit cette semaine est l'apparition du Mercury Star Runner dans le ciel. Bien qu'il n'ait pas encore été officiellement lancé, quelques pilotes chanceux ont pu le tester en avant-première. Les retours sont pour l'instant très positifs. Il y a fort à parier que les gens se russent sur le Mercury lors de l'Aéro Expo. Pour finir cette édition, vendredi, un artiste a créé en live la créature du film d'horreur à succès, Compte Disco, le retour. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501